coucou mes doudous bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien mes petits coeurs j'espère que vous allez bien je reprends mon poids d'hiver maman le poids de ça j'ai regrossi le poids d'hiver là vraiment il fait froid le poids d'hiver non c'est quelque chose de normal connecté vous c'est quelque chose de normal nous allons tous migrer lorsque ça sera l'été bonsoir 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 donc on attend toujours nous attendons le grand direct le grand direct de nos copains n'est-ce pas il se fait désiré je vous dis que le jour copain n'est-ce pas là c'est le direct pas d'eau pas d'eau informez moi ouais qu'est pas avec ça merci merci donc nous attendons courage courage à à tous et tout ce qui se passe en ce moment c'est pas évident surtout lorsqu'il a eu une amitié c'est pas évident donc au courage à ces personnes là oui que ça soit si c'est gruta et ou pas mais sans courage à vous parce que vous êtes pour moi pareil je vous ai donné mon avis vous êtes tous les deux pareils il n'y a pas un qui est mieux que l'autre vendez vos produits c'est tout la douce chloé qu'est ce qui se passe tu vois dans mon direct tu viens d'arriver et tu me dis déjà que je ne dis rien merci si je ne t'intéresse pas si je te demande par politesse de partir de ma page parce que j'ai pas besoin des gens négatifs d'accord donc j'espère que tu as bien compris maintenant dans ma page tu me respectes je te respecte tu me respectes pas je te bloque je me casse que la tête j'ai pas besoin de vos vues donc celui qui s'intéresse à écouter ce que je vous écoute d'accord donc il ya plein de blogueurs plein de blogueurs vous pouvez suivre ces blogueurs là j'ai pas besoin des vues négatives et des ondes négatifs pour l'instant je suis consacrée dans mon chantier j'ai mon deuxième merci j'ai mon deuxième chantier qui est qui est en train de se terminer là ouais parce que c'est long je suis secrétaire pourquoi je prends le froid parce que je discute tout le temps tu manges parce que lorsque tu envoies l'argent au pays comme ça en même temps tu manges tu es stressé c'est pas évident construire à distance je vous dis mes copines il faut construire pour ne pour respecter même la chambre de quelqu'un ça la personne qui n'a jamais construire ne peut pas vous dire tout ce qu'on cravesse vous dire respecter même si une personne vous manque une maison c'est pas encore terminé ou peut-être que ça les défauts qu'il faut respecter parce que vous ne savez pas combien cette personne a dépensé c'était évident bonsoir c'est mon bébé merci merci ok j'ai compris alors que c'était pas ça me concernait pas non c'était vraiment pour vous dire mes bébés moi je les observe j'observe le groupe le groupe star des bassards je vois ce qui se passe on attend c'est passé c'est vrai que l'outil c'est glutation là déjà par les cinquante mille directs mais j'étais là quand même à dire à cette dame que ce n'est pas bon pour son image il faut qu'elle laisse elle laisse parce que quelqu'un t'attendu la même même si tu as payé j'étais obligé de payer donc même si tu as payé il faut laisser c'était un contrat parce que même si tu donnes mille euros déjà même les montants lorsque tu es une professionnelle parce que je pense que toi même je ne sais pas ce que tu veux faire mais je ne peux pas faire en sorte que les gens détestent les produits de star mais ça pourquoi parce que le marché c'est pas que pour toi le marché fait pour tout le monde tu vois donc le fait de gros exposés c'est pas bon parce qu'à tant que professionnel si vous avez vraiment signé un contrat de confidentialité il faut pas venir dire si les tarifs et les sommes que tu proposes j'ai payé ceci j'ai fait cela ça fait un peu le système trop prétentieuse une dame au dessus de tout parce que nous lorsque lorsque nous sommes avec les gens c'est aussi nous qui payons mais c'est même fatiguant d'attendre parce qu'on ne nous oblige pas on nous oblige pas donc il faut faire ton commerce et c'est bon et tout ça ne sert à rien tous ces problèmes là et tout j'ai aussi un petit message à joseph samé abé samé et tout j'ai eu une petite balle perdue sur ton direct que tu as fait tout à l'heure je tenais à te dire que ça ne sert à rien oui lorsque tu n'aimes pas une personne ça ne sert à rien de dénigrer cette personne tu m'as dénigré dans ton petit direct et elle t'as pas fait exprès mais j'ai pas croit apprécier ça parce que moi je t'ai jamais manqué de respect malgré que tu m'as clasher plusieurs fois je t'ai jamais manqué de respect j'ai toujours été poli ou toi avec toi tu comprends donc je demande aussi que tu restes aussi pareil parce que toi tu l'as dit dans ton direct que les gens qui te respectent tu les respectes tu m'as jamais dit te manquer de respect si malgré les clashes que tu as fait à mon égard malgré que tu as été payé ou m'insulté tu m'as jamais vu t'insulter tu le sais bien au concret j'apprécie souvent ta couleur de peau parce que tu sais souvent de faire un thé avec ta couleur de peau et tout et tout même lorsque tu me clashes je ne dis rien donc je demande aussi que tu me donnes le même respect que je te donne tu comprends que tu me dis une poubelle ou quoi que tu me rejettes et tout j'ai pas besoin que quelqu'un m'aime parce que j'ai déjà mes enfants qui m'aiment c'est le plus important donc il y a des propos qu'il ne faut pas dire surtout une personne qui t'observe que tu as déjà insulté plusieurs fois peut-être que c'est une malpensure parce que ça le monde normalement tu t'agressais à une autre personne par mois mais je comprends pas pourquoi toi tu es venu encore me manquer de respect parce que malgré tout ce que tu as fait quand même que tu as dit à mon égard tu n'as aucune preuve de tout ce que tu as prononcé mot concernant j'ai laissé je me suis dit c'est un game je me suis dit que tu es au pays là bas le temps de venir et tout je n'ai pas à discuter ou à me manguer avec une personne qui se bat pour s'en sortir parce que déjà là bas tu es mon petit frère oui donc je ne reprends pas aux enfants je reprends aux grandes personnes dont tu es mon petit frère et je ne te manquerai pas de respect et j'ai déjà manqué de respect tu le sais donc s'il te plaît faire la guerre avec les autres personnes mais évite quand même de tu peux me prononcer mon nom mais le dénigrement je ne peux pas citer parce que tu ne sais pas qui je suis en privé tu ne sais pas qui je je comprends donc un peu de respect c'est aussi une petite parenthèse de concernant victor comment ça va merci 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 pour les coeurs les doudou merci et tout donc mes copines je vous dis que le chantier au pays c'est pas facile je vous dis je commence à être un petit peu soulagé parce que bientôt ils vont poser les carreaux vous savez que j'ai cassé dans le deuxième le troisième bâtiment parce que j'ai trois bâtiments j'ai le premier le deuxième le troisième j'ai même le quatrième bâtiment donc là je suis au niveau du troisième bâtiment c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit de ne pas de ne pas de ne plus faire les chantiers à distance mais vous savez qu'avec les enfants de bazar c'est plus évident de partir au camp sinon je vous dis que l'histoire là peut durer dix ans parce que le temps de partir tout ça il faudrait que je puisse bien m'organiser et tout c'est pas évident vous comprenez non c'est pas évident donc là je suis au niveau du carrelage qui vont poser demain donc ils vont commencer à poser le carrelage demain je vais vous montrer à la fin quand même vous comprenez non c'est plus simple sinon je vous ferai les vidéos tous les jours et ça ne sert à rien vous comprenez c'est mieux quand même je ferai sur il y a les applications le avant le après parce que j'ai tout cassé j'ai même décrit les carreaux qui étaient avant donc pour remettre des nouveaux carreaux maintenant donc j'espère que ça va ça va aller mais le chef de chez le chef chantier que on m'avait été maman gros l'eau là une grande et gros l'eau qui m'avait présenté ce chef de chantier je suis satisfaite et tout donc c'est la première fois que je travaille avec lui à distance on espère que tout va bien se passer et si tout se passe bien j'aurai le plaisir de vous le présenter en direct aussi pour qu'il a aussi parce que c'est un jeune entrepreneur qui se barre donc j'encourage les jeunes entrepreneurs et si même tout se passe bien c'est lui qui va terminer le quatrième bâtiment et pourquoi pas mon immeuble que je veux faire à yaoundé parce qu'il me faut faire aussi un immeuble à yaoundé tout ça se passera si Dieu le paiement en 2024 je me concentre c'est peut-être le poids là que je commence à prendre la marche et dès que les constructions là c'est terminé mes copines je reprends je reprends mon corps de Natacha de Monaco maman le corps de ça vous comprenez non mais je vais aller regarder quand même ce qu'ils font qu'ils sont en train de faire là c'est stressant surtout qu'on ne connaît pas encore très bien la personne mais j'espère que ça va aller donc j'ai pas trop le temps et je n'aime pas lorsque peut-être vous faites des guerres je reçois les balles perdues ça ça m'intéresse pas ça me plaît pas donc je préfère dire ici ce métal c'est le respect tu me respecte je te respecte nous tous on sait de quel groupe on se chauffe vous comprenez non vous avez tous vu lorsque je suis en joie je suis bien avec vous lorsque je suis en colère je vous le montre aussi donc vous connaissez ma personnalité c'est pas parce que je suis calme je n'ai peur de personne moi je suis une personne je n'ai peur de personne à part Dieu je n'ai peur de personne même de mes parents je n'ai pas peur donc je suis respectueuse mais je demande aussi le respect tu me manque de respect je te manquerai de respect c'est ça parce que personne ne me nourrit personne ne me nourrit je vous ai dit ici pour tout sur la toile je suis celle qui est la seule je vous dis que toutes les blogueuses que ça soit d'afrique ou france je suis la seule je suis la seule que tu vois la personne investi comme moi j'ai commencé à 15 ans et demi vous m'avez insulté vous m'avez jugé 15 ans et demi donc tout ce qu'on a on parle sur métal on parle pour parler vous voyez donc lorsque vous inventez sur la vie des gens vous voyez le résultat c'est que ça donne mais c'est bien parce que ça me fait plaisir que vous découvrez aussi que tout ce que peut-être pas mais sans raconter c'était pas la vérité vous même vous voyez aujourd'hui vous l'insultez ne l'insultez pas il a fait ce que vous aimez vous étiez là vous mettez les coeurs vous applaudissez vous étiez dans la joie tout ça aujourd'hui vous l'insultez il faut pas l'insultez le seul c'est tout ce qui est sur moi j'ai dit c'est toujours lui qui m'a fait connaître plus tard sinon je ne connaissais pas qui était plus tard et dans la vie quand tu tends la main que la personne doit vous dit merci je vous ai toujours dit ça il faut dire merci parce que c'est qu'elle fait la guitare ce n'est pas bon ça ne donne pas une bonne image d'elle ce n'est pas bien normalement elle ne devait même pas parce qu'elle est là elle n'est pas venue comme peut-être que nous sommes venus avec des histoires et tout elle est venue pour vendre ses produits elle a eu la chance que les femmes acceptent de présenter même si elle a des pensées chanel elle ne peut pas moi une personne comme moi si tu me prends comme et gérer c'est vraiment pas pitié parce que moi quand je vais te demander mes honoreurs ça va te coûter tellement cher tu n'es pas capable de me donner peut-être 40 millions parce que c'est c'est mon image si elle demande 40 millions pour être gérée d'une marque donc si tu donnes 1000 euros 2000 euros tu payes à nourriture tu payes les avis c'est quoi c'est comme si tu donnais quelque chose à ton frère ou tes soeurs on va pas compter donc il faut laisser quand quelqu'un vous attendez c'est ça alors que moi je c'est pas bon c'est pourquoi vous voyez qu'à un moment mon jeu soit je te fais ça gratuitement je vous dis soit je te fais la publicité gratuitement je dis pas donner si tu veux me donner 50 euros va donner ça là bas si tu veux me donner 100 euros va donner offre à telle personne je préfère te faire ça gratuit que de passer si on parle de congrats tu n'auras pas assez d'argent pour me payer clair et net parce que je vais te dire 40 millions minimum et je t'ai dit le nombre de temps tu utilises mon image après tu n'utilises pas et tout ce qui se passe tout ce qu'on s'est dit c'est écrit dans un congrats et si ça sort à l'est heureux je te poussé en justice et je perds de l'argent c'est comme ça donc là aussi vous faites des choses parce que ça ce sont les histoires des enfants les vieilles personnes comme vous vous compotez comme des enfants tout simplement non si ta collègue a décidé de faire sa mort soit tu l'encourages soit tu ignore totalement oui que de venir faire les directs avoir les mille vues les deux mille vues ça te dénique parce que je te dis la vérité les gens ne te disent pas la vérité c'est pas bon pour ton commerce le commerce là je suis commerçante depuis l'âge de 18 ans en france chef d'entreprise d'un salon de beauté oui il y avait les gens qui venaient se faire se faire former je formais les jeunes les jeunes coiffeuses qui quittait du salon de l'école de coiffure venaient se faire former avec la coiffure à front chez moi à bouche et tapez vous allez voir donc c'est ça donc question business marketing je peux vous former vous avez compréhensible c'est pas bon pour toi il faut laisser par messieurs il peut balader toi tu as ta marque protège ta marque et va de l'arbre il t'a ouvert les portes profite de ça parce que même si tu dis que tu as payé tu as payé c'est normal je croyais que tu allais avoir si tu venais vers moi moi je t'aurais dit je vais payer 40 millions et de m'offrir tu vas tu veux que quelqu'un parle de ton produit tu veux que quelqu'un parle de ton produit mais tu veux pas payer sa chambre d'hôtel parce que moi quand j'écoute ce que tu racontes vraiment ça me dépasse ça me dépasse tu dois m'être à l'aise si la personne dit que je viens avec une chambre d'hôtel c'est pour deux personnes c'est pas pour une personne minimum c'est pour un deux donc ça ne sert à rien de déballer tout ça laisse tomber laisse parler les autres paye même les gens pour qu'ils fassent de ça mais toi laisse tomber ça ne tourne pas ça donne plutôt l'image d'une personne jalouse je te promets c'est ce que les gens racontent en dessous de table ils disent que tu es très jalouse tu fais la jalousie à ce temps de ça pour que tu t'amènes en avance pas dans son business autant peut-être que c'est pas vrai tu vas nous donc j'en conseille malgré tout ce que les gens ont raconté lorsque vous vous voyez une petite fille comme moi j'aime des filles en france quand on aime des filles comme si on voit les juristes appartements partout dans les plus beaux angors vous comprenez que il ya un moment pour jouer il ya un moment pour être sérieuse j'ai beaucoup joué là maintenant je me concentre dès que je vais terminer ce que je suis en train de faire là je recommence le jeu de gagner ah oui là j'ai 18 ans après après je me reconcentre pour l'enseignement des c'est comme ça que je suis souvent dans ma vie comme ça je sais faire la part des choses je sais faire aussi des fausses pour le moment je suis concentré parce que ça doit être cette histoire là vraiment il faut que ça soit terminé si je le permets au plus tard dès que je finis là je m'attaque à la piscine tout parce que j'ai envie de faire un système de vous savez restaurant non pas restaurant bar plutôt parce que le temps de faire la cuisine et en plus avec des histoires souvent des poisons et tout le reste là je ne veux pas les mots de tête mais le style bar la balance avec la musique tout cela et mes photos qu'ici tout là natacha de bonheur le rêve de ça le rêve de ça on veut dire que c'est tellement joli ah c'est déjà vu que ça soit terminé lorsque je regarde comme ça mon camp parce qu'ils appellent ça en afrique nos camps c'est un complexe normalement mais à l'afrique ils aiment bien au camerou ils aiment bien prononcer nos camps c'est magnifique j'imagine des à la fin là je recherche aussi un peu vous savez les forages j'ai fait du forage mais je pense qu'il faut il faut il faut on m'a dit on m'a parlé d'un souffleur parce que l'eau n'est pas assez clair et c'est c'est pas c'est pas bien parce que ça tâche les ça tâche les décès les oui les ressets ça tâche les douches on me dit qu'il faut souffler donc si vous avez un contact si vous connaissez quelqu'un sur le doigt là contactez moi je vais payer le transport avec le camion tout un camion il vient me souffler ça c'est l'eau devient claire parce qu'en plus les voisins utilisent l'eau là parce que j'avais mis des robinies à l'extérieur pour que les voisins de mon quartier puissent profiter mais l'eau n'est pas assez claire si c'est pas assez claire pour moi c'est pas c'est pas potable donc je veux vraiment que ça soit sans potable on m'a dit qu'il manque et que ça ne sert à rien de bien parce que je mets les produits à chaque fois vous connaissez comment ça se passe on te dit achète c'est un plombier bien il peut faire ça pas de débit tu payes tu l'eau revient encore l'eau est claire pendant peut-être quelques jours après ça revient un peu marron bizarre là donc il faut vraiment un souffleur qui met la part on dit qu'on met l'appareil en bas toute la salité là ça sort et après l'eau devient plus c'est ce qu'on me dit je ne sais pas si c'est si ça existe mais si ça existe donnez moi les conseils aussi ici oui eric oui ça va ça va mon coeur non c'est comme ça vous voyez non pour ceux qui ont déjà fait le forage vous me dites parce que normalement un puits aménagé c'est tout de suite clair moi je comprends pas ma qualité de forage là que j'ai déjà mis toutes sortes de produits mes copines c'est ça va être clair un moment et après il ya le côté un peu comme si c'est le fer vous voyez un peu ce qui je veux vraiment que cette histoire là qu'on puisse je ne sais pas si c'est tous les forages des crédits qui sont comme ça ou alors c'est parce que j'ai pas encore souffler le forage je ne sais pas ah comment patrice t'y a fait mon coeur je te dis que le courage c'est comme ça je veux dire mais ça va quand même parce que celui ci ne me fait pas de mot de tête comparé à celui qui est allé en prison je l'ai mis quatre mois de prison il a fait quatre mois de prison et c'est pas encore fini parce qu'il me doit le démarche interdit en plus j'ai été j'ai été très gentil avec lui parce que normalement il m'a fait les dégâts j'ai perdu 8 millions avec lui et il a reconnu qu'un million un million peu près la plus de les dommages et derrière ils ont dit un million cinq cent mille pour l'instant je sais qu'ils me suis je vois qu'ils parlent avant la gauche parce que je le suis j'ai mis la police derrière pour le suivre il ne me fait rien il m'ignore et quoi que j'ai oublié mais mon petit je veux pas oublier je n'oublie pas et je ne peux pas mourir tu peux voir quel style de marabout sache que c'est sûrement dieu qui va m'appeler je ne peux pas oui je suis blindé comme je dis jusqu'aux dents jusqu'à c'est sûrement dieu le jour que je me n'allais pas accuser les gens c'est que c'est dieu c'était mon heure je suis blindé jusqu'aux dents tu comprends je n'ai peur de personne comme ça même devant le diable je te regarde comme ça dans les yeux j'ai déjà que je t'inoptise je te rabaisse c'est comme ça donc ne crois pas que je t'ai oublié je t'ai pas oublié tu as dit j'ai dépensé plus de tu m'as fait payer plus de 8 millions 8 millions j'ai perdu il fallait tout refaire et les hussiers sont passés tout ça j'ai dû payer les hussiers la police si tous ces gens là j'ai payé ça tu crois que tu vas partir avec mon argent comme ça là ton père on ne mange pas mon argent non si quelqu'un est venu te dire que quand j'ai pitié je te laisse partir mais là la confiance que j'avais en toi tu m'as tellement déçu que tu dois me donner sur moi le m je t'ai dit encore passé mon avocat dit que tu l'as contacté une fois et deux lorsque tu es sorti de prison tu l'as contacté une seule fois après tu as disparu donc je sais que ta famille me suit parce que quand je vais encore maigre je vais encore frapper fort ça sera minimum un an de prison moi je te le dis parce que je veux maigre le moyen tu m'as pas chromatisé mon complet serait déjà ouvert depuis il faut tout remodifier et la piscine il faut modifier pour tout j'ai plus de 8 millions que j'ai perdu donc je sais que tu me suis va tu connais mon avocat tu vas tu arranges tu avais dit qu'il faut que tu sortes pour que tu me payes je t'ai laissé tu es sortie maintenant tu ne fais plus d'effort tu ne fais pas d'effort d'aller voir mon avocat mais quand je veux péter les plans encore ici là vous avez dit que les gens sont méchants parce que maintenant la ta famille ne me dit ne m'appelle plus quand j'étais à présent ta famille m'appelait maintenant ta famille ne m'appelle plus tu es dehors on s'en fout de moi tu faisais la belle vie avec mon argent je te donne mon argent pour faire le chantier tu prends mon argent tu dois à l'hôtel avec les femmes toi-même tu es avoué c'est ici donc je parle encore doucement s'il faut que je me déshabille je vais me déshabiller dans les tu ne me connais même pas moi je suis inquiétée déjà je n'ai honte de rien donc je te parle encore doucement au papa ta famille a pleuré j'étais j'ai dit ok tu dois sortir je te laisse maintenant tu joues au chat et la souris avec moi mais 8 millions tu es parti avec tu as reconnu que 1 million j'ai dit ok j'accepte les 1 million là donne moi mon argent même proposer même 20 mille par mois que tu montres ta volonté de vouloir me rembourser tu t'en fous je te vois tu t'habilles en blanc blanc dans tes statuts whatsapp avec ta copine tu me lag tu es en blanc blanc tu fais le beau gosse tu me lag mais n'oublie pas mon argent on ne mange pas mon argent comme ça tu comprends non on ne mange pas ça parce que quand ça va m'énerver là à cause de toi là tu aurais déjà ouvert tu sais le nombre d'argent que j'ai perdu tu sais moi c'est mon commerce c'est c'est ma vie louer je loue les appartements que ça soit en france c'est comme ça ce que je gagne ma vie donc il ya j'ai un projet qui dort ce n'est pas bon pour moi et à cause de toi mon projet a failli être abandonnée j'ai failli tout arrêter j'ai dit encore je sais que tu me suis c'est pourquoi je parle c'est que ta copine et toute la famille le suit je parle doucement c'est comme ça qu'on vous croit souvent vous croyez que vous découragez les gens les gens viennent d'avoir les bonnes idées mes copines tu viens avec les bonnes idées que tu as fait quelque chose tu tombes sur un manette qui te ce n'est pas bien après vous allez vous fâcher quand on investit en France maman les gens n'ont pas arrêté de me faire vraiment pourquoi tu fais les trucs en France pourquoi tu fais les trucs en France vous savez que j'ai commencé au Cameroun j'ai commencé donc au Cameroun mais la malhonnêteté de certaines personnes c'est que l'histoire m'avait tellement dépassé qu'à un moment j'ai dit que si je continue à ce rythme là je veux me retrouver à 48 ans là que j'aurais tout perdu mieux je viens d'abord me sécuriser mes biens ici là c'est comme ça que je viens donc faire ici là parce que pour moi c'est ça rentier ce n'est pas le rentier qu'on parle souvent que avec la bouche comme les gens vous croyez que les gens vous aidez une bande souvent des menteurs là sur l'état vous croyez que tout le monde ment moi je ne mens pas je gagne ma vie comme ça les gens louent chez moi ils louent dans mes appartements je paie une partie des crédits et une partie des crédits je prends une partie des bénéfices au dessus je prends il y a des appartements que je suis à la propriété à 100% je n'ai pas tous les crédits j'ai au moins ces cinq liens qui sont à mon nom propres à 100% plus de crédits le reste ce sont les crédits c'est comme ça donc je vis comme ça là donc lorsque quelqu'un peut s'amuser avec mon argent je ne blague pas comme là quand je vous fais au Cameroun je vous dis que mes copines je veux organiser ces vous allez voir donc ça sera carrément une série comme à la même que je suis ici là je fais des systèmes que mes copines parce que organiser maintenant l'équipe qui travaille ça fera encore une autre histoire mais je veux me battre de toute façon on ne s'amuse pas l'argent c'est trop dur à gagner vous voyez non lorsque les gens viennent ce moment ils vous voyez lorsque vous allez à la voiture ils ne savent pas comment tu souffres là en ce moment je suis silencieuse la personne on me voit je suis calme là c'est que je suis concentré à faire autre chose mais lorsque je vais arriver là que je vais commencer à pomper l'air les gens vont venir m'insuter mais les gens ne savent donc pas que tous les problèmes que j'ai écrasé parce que vous savez que quand vous donnez on vous on vous vaut 8 millions c'est beaucoup d'argent pour moi hein je vous dis 8 et vous savez que c'est pas les histoires que c'est l'argent du crédit c'est ton argent toi même que tu as économisé tu as d'abord payé les impôts donc sur 8 millions l'état français a d'abord pris sa part maintenant c'est le bénéfice là que tu décides que au lieu peut-être de continuer à investir si tu prends ça tu vas donner ça au pays de la cause de faire quelque chose maintenant quelqu'un il mange ça mais gros ça fait mal comment pas ça fait mal c'est pourquoi j'étais obligé d'enfermer le gars parce que en plus il se foutait de moi j'ai dit presque le jacques le jacques comme s'il va te commander j'ai dit quoi adama mon argent j'ai pété les fleurs et c'est toute la famille qui pleurait sur moi j'ai dit non tu dois d'abord me rester quelques mois après j'ai eu tellement de pitié on disait que la mère est malade c'est si j'ai dit ok il faut qu'il sorte comme il a dit qu'il a besoin du temps pour me donner mon argent il m'a sorti mais regardez la gentillesse je suis obligé encore de venir parler de celle-ci sur l'état parce que depuis depuis que tu es sorti même pas tu as proposé dix mille à mon avocat tous les mois rien je ne propose pas je vais me fâcher là tu me connais même pas je suis prêt à faire un avocat les millions même il y a des doigts là tout ou même aller voir papa paul billard tu me connais même pas je demande aux gens c'est que pour le problème là moi quand le problème me choque demandez ici ici en bain vous savez quand vous avez les biens ici en bain c'est pas facile hein si vous n'avez pas le caractère vous voyez une jolie petite fille comme moi comme ça là parfois les gens me méprisent un peu donc c'est lorsque parce que comme je souris beaucoup les gens me méprisent un peu je vous dis mais lorsque je tape la main sur la table comme ça là le respect elle s'impose comme ça on s'amuse par de mon sentir mon bébé donc voilà encore que je te dis voilà que l'argent que tu devais gagner là fait tout le cas pour quelqu'un d'autre souvent la malhonnêteté ne paye pas voilà quelqu'un d'autre qui est en train de gagner là et il gagne bien la condition c'est souvent qu'il termine aussi bien son travail parce que je suis agromatique à distance c'est la galère c'est vraiment oui 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 donc c'est ça parce que vous êtes toujours là donc vous voyez les gens pompez les oui 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 les gens vont venir inventer vous ne savez pas la souffrance la souviance demain là et je vous dis que je veux bénir ça le pasteur va venir prier dès parce que vous savez que en Afrique il y a certaines choses qu'il faut quand même il faut croire qu'il y a des choses qui existent à moi dès que je finis d'abord c'est d'abord le pasteur parce que moi je suis protestante donc moi je suis je crois au pasteur je suis protestante la prier de ça que si quelqu'un vient enterrer un mauvais que déjà que tu entèges que ça tu prier de ça le pasteur va bénir l'endroit maman j'ouvre je fais l'inauguration j'invite tout le monde je fais la fête c'est qu'est-ce que c'est ça deux mois après je m'enveille je commence mon chantier après tout le doigt là un instant un instant un instant un instant Dala un instant un instant j'ai même un instant Non, le respect s'impose. Je ne suis pas la camarade de quelqu'un ici, là, sur la toile. Je vous ai dit que maintenant, pour vous répondre sur vos dénigrements à mon égard, vous posez vos actes. Vous avez tout dit ici sur moi. Mais vous vous rendez compte quand même que tout ce que vous étiez en train de raconter, c'était que les mensonges. Je vous ai dit sur la toile, toute l'Afrique, je ne regarde pas toute l'Afrique. Je suis la seule, on parle de blogueur influenceuse qui investit ici. Quelqu'un le plus investi, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe. En Europe, quelqu'un peut construire deux maisons comme ça. Vous avez dit ici que c'était pas mal. Deux maisons. Vous savez, la construction, c'est pas la chaîne. Vous dites que le Cameroun construit, c'est facile. La France ici, là, que merde. Tu peux, tu peux avoir la laissée. Si tu n'avais pas les cheveux blancs, ça commence à pousser. T'es tenue ici. Aïe, aïe, aïe. Les problèmes. Mais ici, moi, j'allais juste, je vous dis que les violations de domicile, les tapages dans le tube. Ah, moi, quand ça me pique, là. J'allais jusqu'à harceler la personne, que tu as bouffé mon argent, mon père. Tu sais comment je souffre pour avoir mes dos. Non, monsieur, il a barré pour vous dire. Mon gars, aide. Je suis allée jusqu'à, démis, demander mon argent. publiquement, devant tout le monde. Il est là. Un maçon, mon gars, venait qu'en blanc, blanc. Pour faire mon chantier. Je vois là. Ou c'était pour me grager. Parce que, les jeunes blancs, là, ce sont, quand ils voient une petite poupée, comme ça, là. Elle est propriétaire d'un palais. Parce que, je vous dis, c'est un palais. Tu vois, mon gars, tu vois, il est en blanc, blanc. Je vois là. Je dis, que qui ? Depuis quand un maçon est propre au chantier. Je ne t'ai jamais vu. En général, un vrai maçon, c'est quand il a des habits tachés et tout. Tu sens que c'est un gars qui... Lui, le gars, il était en blanc, non. Le gars, il m'a chopé le dos. La copine. Il avait toujours des cas. Lui, c'est au monsieur, il m'a dit qu'on voulait te plaire. Au moins, il partait en prison aussi. On m'a donné raison. Il reste un peu d'argent, là, qui devait soldé. Bon, déjà, la justice a dit que je ne rembourse pas. Il fallait alors que... Finalement, j'ai récupéré l'argent. Il m'a dit que le mot de tête. Il m'a dit qu'en face, les gens qui ont fait l'école, mes copines, c'est alors qu'ils te savent le français. Je lui ai dit qu'à un musée, moi, avec moi. Tout. Parfois, il restait comme si il disait, mon Dieu, c'est toi la petite, c'est qu'il était ça. J'étais toute petite comme ça. Mes copines, j'ai grossi. J'étais petite comme ça. Pour cette maison, c'est... Parce que les autres, c'est acheté. Les appartements, c'est acheté, les trucs comme ça. Tout cette maison, c'est fou. L'autre, même, c'était plus simple. C'est celle-ci, alors... Le carrelage, tu mets... Tu as les problèmes. L'eau est mon jardinier, paysagiste. Monsieur Salat. Celui-là m'a fait les mots de tête. Aïe, 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 aïe. Un moment, c'est moi-même qui ai été obligée de planter en collègue. Aïe, aïe, aïe. Et lui, il était malin parce qu'il s'est carrément mis. Il a fait un dépôt de bilan. Il n'avait rien. Je découvre que... Donc, j'attends ce moment que le jour qu'il travaille légalement. Parce que c'est qu'à ce moment, il travaille au noir. Je vous dis. Parce qu'ils sont souvent quelqu'un qui a déjà les problèmes à justice. Parce que si je me rends compte, après, il avait escroché beaucoup de personnes. Donc, je n'étais pas la seule. Donc, maintenant, nous, tous, on attend que dès qu'il va avoir l'argent déclaré à fion, chacun va prendre sa part. Comme ça. Donc, lorsque c'est comme ça, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent au noir. Ce sont les techniques. Là, tu ne peux pas les saisir quelque chose. Parfois, ils mettent des choses au nom des enfants. Les malignettes. Ouais. Ha! Donc, je vois les gars, vous poussez contre les vidéos. Merci, bon. Il m'a fait de ces choses. Il me mettait les... J'ai mon jardin. Comme ça, j'avais payé la terre. Maman, la terre de ça, les millions de ça. Achetez la terre. Donc, le gars, il prend l'argent pour la terre. Après, il me met les questions. Vous savez, les caissons-là, ils posent ça, le bois. Le bois. Il me met la terre au-dessus. Je... J'ai atouté. Mais copie, j'ai atouté dans la construction. Si on vous raconte des problèmes de construction, vous allez avoir pitié de moi. Je ne profite pas. Donc, je vois comment le... Et il pose le gazon au-dessus. Mais copie, tu vois comment c'est joli tout ça. Première année, ça donne. Vous savez que le bois pourrit. Au bout de trois ans. Ou deux ans. Vous savez, vous savez pas durer longtemps, mes copines. Le bois, ça se ramollit la terre, tout ça. Mais copie... J'avais évité des avis. Et comme il y avait des avis, il était costum. Maman, il a fallu payer dans son pied. Un boulot. C'est là qu'on découvre le poteau rose. Le bois, le bois, il m'a obligé. Tu dois payer pour qu'on allait, je veux tout ça. Mais copie. Et vous connaissez les prix de même. Ce n'est pas les prix que... Maman. Les techniciens. Je ne sais pas. Vraiment, monsieur les techniciens. Parfois, soyez honnête. Parce que la malhonnêteté ne paye pas. Vous payez. Parce que quand vous faites du mal à quelqu'un comme ça, la personne pleine dans son cœur. C'est qui va t'arriver dans ta vie là. Tu dis que... Je t'ai dit que le pied de mon invité a fallu se casser comme ça. J'ai dû... Il avait mis ça plusieurs longueurs comme le terrain ici est grand. Copie. Il fallait déterrer tous les bêtises. Déterrer tous les bêtises. Aller jeter. Tout ça, il faut payer. Parce que même aller jeter le flou à décheterreux, tu payes. Maman, la facture de ça. Remaincre une autre terre. Dans la terre d'avant le gaspillage. Il refait le gaspillage. J'ai pleuré, fatigué. Nous sommes à la justice. On attend maintenant que... Dès qu'on ne peut pas le saisir, il n'arrête. Tu vas le saisir comment ? Parfait. Et lorsque tu arrives comme ça, tu vas l'actualité comme ça là. Les gens viennent te raconter n'importe quoi. Tu restes comme tu dis vraiment là. Vraiment. Il fallait refaire le jardin, replanter. Le gaspillage, parfois, il plantait même. Il plantait souvent même. Il s'était un paysagiste. Maman, le gros français de ça, les grands tigres. Parce que s'il avait même mis simple et jardinier, j'allais comprendre. Carrement, quand il fait la publicité, paysagiste, déco, tout ça. Toi aussi, tu crois que tu vas aller agraper celui qui va te faire le groupe de tes rêves. Il a eu de bonnes idées. Mais, comme ils sont souvent, c'est quand tu leur donnes l'argent. Le seul problème, c'est que dès qu'il a l'argent en main, c'est comme la malédiction. Au lieu de faire ce qu'il a, il a dit lui-même dans le délit. Il veut faire les économies. Il veut manger plus. Autant que tu le fais, mais il veut encore plus manger. Il veut manger plus. Malédiction. Il y a un comme ça qui m'a fait serein. Le type, c'était que celui-là pleure à son âme. Mais, il m'a dérangée. Ça, c'est ton caméra. Je commence, je dis, le jour que je décide de renover mon cas. Comme ils aiment dit le cas. Mon cas. Parce que lorsque je parle le cas, les gens vont comprendre. Et tout. Je dis que, ok, je ne veux pas d'abord lui faire signer les gros contrats. il va d'abord commencer par un petit studio. Mon copine. Le type, là, était que lorsqu'il commence les travaux, il a bouffé comme ça. Tu as envie même de crier. Tu vois là, il pleure. Tu bois là, tu dis qu'il me perds. Toi, tu veux pleurer. Et un alcoolique n'est pas la femme. Il n'a même pas duré quatre mois. C'est un mois. Il est bon. C'est bien. Voilà. vous faites du mal aux gens. La femme, tu allais faire ça. Quelqu'un de la personne t'a fait pire. Bien fait plutôt. Mais on dit qu'on ne peut pas sauter la mort. Mais quand vous vous volez l'argent des gens, ça fait mal. Je te dis, premier projet dans l'eau comme ça. Deuxième projet dans l'eau. Le troisième, Dieu a eu pitié de moi. J'espère. Je dis que je suivais le monsieur là à distance comme ça. Que j'ai les antennes comme ça là. C'est qu'elle est. Si vous voyez même que je suis calme et silencieuse c'est qu'elle est. Je suis, je suivais mon sentiment que Dieu entre dans le cœur de cet enfant là et qu'il d'autre type là ne me fasse du plus par exemple avec le problème parce que vraiment je pense que cette fois-ci je n'aurai vraiment pas de pitié. Sur le genre que toute ma colère va se mentir que sur lui. Donc Dieu est pitié. De lui, il est aussi pitié de moi. Qu'on puisse bien s'attendre. On finit notre projet comme ça. On continue. On termine jusqu'à ce que tout se passe bien. Et que moi aussi je sois contente que je vais aussi vous pomper là ici sur les taquers. Voilà quelqu'un qui au moins m'a donné le goût de recommencer de recommencer les chantiers au Cameroun parce qu'au moins tu peux manger chacun a le droit de manger mais quand tu manges je fais bien ton travail. Parce que moi je ne me regarde pas mais par contre lorsqu'on me dit le prix et qu'on s'est attendu au niveau du prix ne bouge pas parce que j'ai aucun de ça. Ça doit rester comme ça. Comme ça croire. Même dessus je ne veux pas chercher à savoir et tout et tout et tout vous savez que moi j'utilise beaucoup les histoires avec les cartes dont on nous demande tout le temps la banque demande tout le temps les factures les factures les factures les factures les factures c'est pas évident parfois quand tu les demandes les factures eux ils croient que c'est pour les suivre c'est pas pour les suivre c'est que moi pour qu'on me débloque mon argent je suis obligée de prouver que je suis en train de faire un chantier au pays de toute façon en France c'est comme ça on ne sort pas agent n'importe comment surtout l'agent qui est déclaré tu ne sors pas tu as ton agent mais tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ça tu dois toujours prouver toujours justifier toujours je vous dis que jusqu'à donner mes tigres fonciers et tout c'est comme ça qu'on te débloque on te débloque c'est comme ça le système en France et tout mais au moins vous êtes craintés aussi vous voyez non tout le travail est complètement ici c'est un mot de tête Dieu merci que bientôt ça va sur le dernier bâtiment le petit mode là de 4 chambres et 2 grands studios là après c'est ça bien que je finis là-bas c'est l'autre que je prends après tout et là je pourrais repomper l'air je pourrais après être sans caler sans s'humain je pourrais après redanser je pourrais après parce que là tu t'es dit que wow tu as terminé ton projet et comme on dit je n'aime pas perdre le temps quand je fais quelque chose je m'attaque directement si le petit là me fait bien le travail le monsieur me fait bien le travail c'est lui qui reste à mon truc à la ronde parce que moi je ne change pas les filles qui gagnent et ça permet à un autre que son entreprise se développe vraiment Raïda comment ça va vous aider ça fait longtemps Raïda vous dire construire en Afrique à distance je vous dis parce que quand tu restes comme ça tu te dis ah l'agence que tu vas dépenser la douane là on me dit que les voitures sont moins chères parfois à Dubaï et que la douane aussi est moins chère à Dubaï mais la douane de France Cameroun là moi je comprends parce que c'est la douane de la sorcellerie ou mes copines les prix de ça quand je me disais comme ça mes copines mes copines ne font pas jeter de ça personne ne va plus respirer sur mes tarpe mes copines la voiture de ça parce que là l'orager la voiture là c'est le 4x4 que vous voyez souvent mais j'ai une histoire la mercedesse que j'ai la mercedée j'ai souvent perdu la douane je ne vais pas la roue que je me rancée parce que moi je n'aime pas jeter l'argent dans la poubelle comme ça je ne vous ment pas je n'aime pas jeter de l'argent dans la poubelle je veux d'abord moi m'assurer si on voit que c'est prochaine copine je veux seulement ou alors on meurt comme ça il va aller chercher soit en Allemagne soit même en France je vois qu'elle est super de l'acheter normal au fond on va acheter de ça de champagne c'est un long comme ça quand tu es à l'inverse tu peux t'amuser parce que si tu ne t'amuses pas aussi le jour que tu me n'est ce pas tu laisses tout ça c'est ton petit profil il faut savoir un moment s'arrêter et un moment pour profiter maman les business me classe de ça les pompes maman pompe à l'air vous savez que moi j'aime souvent l'eau pompe à l'air les gens m'appellent parce que j'ai la fatiguée des années je veux redanser avec les sangs en l'air là alors je veux ressentir encore l'école du piment vous savez que les gens les gens aiment ça les gens parce que lorsqu'on ne parle pas du piment vraiment personne ne respire ils aiment bien que je parle du piment non c'est comme ça vous voyez oui alors je demande pour ceux qui connaissent les sociétés les entreprises de forage là que vous avez le souffleur on m'a dit si c'était le souffleur on appelait ça vous me contactez vous m'envoyez un message sur whatsapp mon humour whatsapp et sur ma page je suis natacha de mon accro vous voyez vous m'envoyez vous me dites parce que je me rends un peu il y a aussi on me dit qu'il y a un qui fait c'est aussi à créer donc je veux comparer les prix les déplacements et tout je vous enverrai des personnes qui vont passer moi je suis là on ne me choque tous les dos comme ça je vous dis que maman même pour mille francs je suis prête à mourir même pour mille francs elle vous dit manque pas parce que ce n'est pas la somme c'est ça que les gens comprennent parce que tu as un projet et les gens qui viennent pour te décrire dans ton essayer de tenir ça fait mal il y a plein ici sur la toile qui le veulent elles veulent bien qu'on soit au pays mais elles ne peuvent pas il y a maintenant qui veulent faire des choses au pays je vous dis mes copines mais n'arrive pas parce qu'il n'y a personne je vous dis que je veux écrire maman et que maman n'yanga crite ah maman mes petits dos là c'est là que je vais te dire que tu sais le nombre de personnes qui vont insister sur mes tas et toi tu viens choc mes dos comme ça en genre ah non mon fruit je repense encore les enjeux de méta je te dis je te dis que tu finis seulement avec moi tu finis avec moi comme ça la copine la souffrance c'est ça beaucoup veulent construire c'est pourquoi je disais que le gars si c'est qui le bon moment tu pourrais donner ses contacts parce que c'est l'expérience parce que avec grand mais gros peut-être que c'est sa famille ou peut-être que ce sont les amis c'est pas pareil mais moi on ne se connait pas c'est un étranger et moi je suis un étranger c'est à partir de là que je veux voir son talent son professionnaliste tout ça si on voit qu'il est bon parce que je ne veux pas venir coller mon image après que les gens se font estroquer maman c'est un moussoumour passez au jour d'hier l'autre c'est une personne qui ennac les gens après ça retombe contre vous voilà l'autre le football qui a fait la publicité d'une plateforme c'est de bitcoin je ne sais même plus comment le site s'appelle maman qui l'a dit aux gens d'aller investir il s'est retrouvé en train de la justice la condamnée si c'est combien de milliards maman les avocats pour qu'on baisse l'amende pour dire que parfois lorsque vous mettez votre image avec une marque qui n'est pas bonne faites attention c'est aussi le conseil n'allez pas ne pourrez pas si on te dit et j'ai résumé tu vas tu cours comme ça si derrière cette marque là se cachent des failles de l'escroquerie tu vas être condamné comme ça même si toi tu ne fais pas partie de la société que tu es ce moment là pour faire la publicité de ces produits là faites très attention beaucoup en France ici ça ne bâtine pas peut-être qu'à un moment je considère mais en France ici ça ne rigole pas c'est pourquoi beaucoup d'influenceurs ici on a commencé à les interdire de faire la publicité pour certaines choses oui pourquoi pour coller mon image à une marque aujourd'hui elle me complète c'est tellement d'avoir la chance de chaque carré c'est que je suis l'idée est aussi que si tu es une entreprise honnête que si tu n'es pas en train d'escroquer les gens après c'est moi comme qui comme ça là donc si c'est que le gars est bien riche là je pourrais parler de lui tout ça parce que la façon dont moi j'ai peur maintenant là je vous dis à chaque fois que j'envoie un centime copine je grande je prie d'abord sur mon argent mon argent je prie d'abord sur ça mon argent au Cameroun j'ai mes deux équipes en fait c'est là j'espère que les gens vont travailler avec l'argent que je les envoie qu'ils ont demandé c'est comme ça que je fais sur le genre que tu vas manger ça c'est ton problème ce qui va t'arriver va t'arriver ça me ferait c'est mon problème comme ça moi je suis une personne je me suis toujours battue moi je viens pas certaines personnes me clasher sur la toile quand ils me voyaient ils disaient ah je croyais que c'était l'enfant d'un ministre je croyais que c'était non je ne suis l'enfant de personne moi même je me suis construite ce n'est pas l'argent d'un nom je ne me suis pas irritée de quelqu'un moi même je ne sais pas même si les gens sont venus il y a l'autre c'est venu qu'on va me chasser bientôt les mensonges de méta après on dit que ce sont les bonnes guerres ce ne sont pas les bonnes guerres ce ne sont pas les bonnes guerres tu ne peux pas mentir si tu n'as pas si tu n'as pas tu n'as rien à dire ou peut-être que tu n'as pas de d'argument pour blesser quelqu'un n'invente pas sur sa vie parce qu'aujourd'hui ceux qui ont ont cru à ça aujourd'hui ils sont on trouve qu'ils sont un peu dépassés parce que beaucoup de gens ont cru à tous tous les salités les mensonges que certaines personnes ont raconté à mon égard soit je dis qu'ils restent comme ça je dis ok dans la petite ça c'est mon travail il y a des gens qui sont là à l'école ils ont eu des diplômes moi mon école c'est bâti construit jusqu'à ce que j'ai fait ici c'est mon gaine pain je mange je vis de ça est-ce que vous voyez me casser la tête avec les pieds je me casse par la tête avec les pieds parce que j'ai mon gaine pain garantie et mes locataires savent qu'ils ne doivent pas s'amuser avec moi si peut-être j'ai dit le premier mes copines ne croient il n'y a pas mon âge mais vous savez que l'histoire de ta page non tu n'as pas aussi grand-côte la copine ne m'en parle je ne cherche pas l'enjeu je m'en vais je compte chez toi je dis hé mon ami hé tu n'as pas oublié j'ai tapé la bonne deux ou trois tu n'auras pas quand j'arrive à voir si tu n'es pas rajouté ça il y a un comme ça qui a voulu m'en jongler donc vous savez moi j'arrive toujours je viens poussière vous connaissez c'est toujours sexy sexy fine vraiment les petits les habits avec les talents dans la personne la personne paye bien au départ tout ça un moment on dit j'attends mon agent crois-je ou passe c'est que merde enfant si tu me donnes moi de moi mon père bon alors là je te mors que même si tu as mon idée mon agent il faut que ça sorte comme ça le gars le gars je dis que oui papa j'ai des enfants à nourrir j'ai des enfants que je m'occupe au Cameroun qui comptent sur moi pour payer les écoles j'aime moi mes propres enfants c'est moi où je vis au comment si c'est que toi tu décides de finir même si c'est un euro dans moi il dit que tu es dans 24 si le gars tu sors de chez moi moi il ne me casse pas non tu sors ne cherche pas ça reprend quelqu'un dans moi je change chez moi maman à l'heure la mieux je deviens maman mieux je deviens oh la la justice je me comprends parce que moi je vais expliquer à la justice moi je suis venue ici j'avais que c'est donc je me suis débrouillé les gens se sont moqués de moi sur méta on a tout dit sur moi sur méta regardez les vidéos regardez ceci mais vous croyez que mon petit agent au lieu d'aller toucher la cave comme les autres je me bats pour être indépendant pour éviter de vous demander l'argent pour dire que voilà encore les africains ils sont toujours là ils demandent l'argent ils demandent l'argent j'essaie de me débrouiller être une bonne citoyenne et les impôts contribuables et vous maman si vous voulez mettez même 100 ans de prison mais le gars ne va pas passer chez moi comme ça le gars c'est pas c'est pas qui me dit il a pris le logeoir mais il ne vit il ne vit pas là tout le temps donc il est souvent qu'une semaine même avant que la date arrive il me dit ne vous inquiétez pas madame ne vous inquiétez je vais vous payer j'ai dit ah c'est comme ça j'ai vu mon père c'est comme ça maman je ne me paye pas je vais payer mon courant 1000 euros de facture juste au courant de chez moi 1000 euros le salaire le smith le salaire presque d'un français c'est qu'elle a payé ses impôts c'est qu'il reste 5000 euros c'est mon courant ici là chez moi donc si toi tu ne me payes pas je veux faire comment en plus le logement là c'est 1000 euros le studio parce que moi mes studios sont chers ce qui ne serait pas choc à mon ça serait des appartements c'est ça avec piscine c'est très joli mais je veux brader les prix oui oui parce que pour moi il faut que ça tourne je ne suis pas sur place il faut que ça tourne mais il y aura beaucoup de suivi je prends le système qu'il ménageait sur place il ménageait dans chaque chaque nœud chaque oui il tente de là qui contrôle payé par madame par moi-même oui je veux faire tout le monde pardon les histoires les prix là non 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 même si je peux même décider 20 000 ou même 15 000 à ce moment vous savez que j'aime le nianga c'est l'histoire de la douane qu'on paye souvent crocher qui ne dépasse vraiment ça c'est quelque chose si vous connaissez le mot du douanier je dois le séduire parce que vraiment je n'ai pas envie de dépenser l'agence sur payer la douane on ne vous ment pas on ne vous ment pas parce qu'on me dit que le courage pourtant j'avais fait deux conteneurs de 40 et on me dit que ça a changé que c'est devenu compliqué je vois là je dois dire je dois sûrement séduire le directeur parce que là mes copines je sais si c'est pour venir dépenser les choses que non je vous dis que même si c'est combien piscine inclut le luxe de ça ok il n'a pas été dit de rêver mes copines non ça serait pas ça serait normal trop propre l'hygiène je mise plus sur l'hygiène la propreté parce que je dis j'ai horreur de la santé j'ai horreur de m'attacher mais par contre je vais exiger une caution ça veut dire que tu entres dans le bâtiment et dans la chambre tu taches le gras car mon frère tu me payes mon matelas parce que pour moi la santé l'église tache je me suis au fait je n'arrive pas à supporter donc c'est surtout ça j'ai voulu mettre les caméras dans tout chaque ancrée on m'a déconçu on m'a dit non il y a certaines personnes qui n'aiment pas mais je veux quand même mettre chaque ancrée de pas ça en cas de on ne sait jamais chaque ancrée déjà chaque terrasse il met une caméra parce qu'ils sont visibles et tout pour la sécurité c'est ça je fais comme à l'européenne propre classe des personnes respectuelles des personnes politiques tu es un peu sauvage là non je ne je n'ai je n'ai belge pas les bandits non non parce que je ne supplie pas je ne veux pas je te donne même la graisse d'une autre résidence moi je n'aime pas les maux de tête je suis comme ça même lorsque vendre mes cheveux c'est la même chose je n'aime pas les maux de tête tu n'es pas compte je ne veux pas je ne veux pas je suis telle personne comme ça j'ai tendu voilà c'est comme ça je ne veux pas je suis comme ça parce que je ne veux pas les maux de tête ouais non ça va être chouli à vos images avec le niveau des ténicien je suis quand même vous tu te dis que si tu veux le groupe l'ocamera qui disparaît pendant une semaine les chambres dans le noir les palos soleil tu peux le parler de la majorité des palos silencieux c'est le quatrième qui ramène de china déjà que le panneau soleil va briller pendant deux heures après toute l'année il faut seulement amener les choses ici parce qu'ici les panneaux soleil qui viennent de chine ici là je donne peut-être que des chines quand même ils sont testés il ya le label c'est l'avis c'est contrôlé mais vraiment les prix de ça pour ce moment que je regarde le voir mais ça ça ne sera plus qu'à je vois pas s'il faut mettre soit les panneaux soleil soit le groupe au départ je voulais mettre le groupe vous comprenez non mes copines j'avais envie de mettre le groupe mais l'histoire là qui avait plus d'essence de la joie de tout ça la gestation c'est l'échec par le pédicule le groupe s'il ya plus d'essence aujourd'hui comment et comme et léo lui c'est quelqu'un de sans confiance et léo sur la compétition sans confiance car tu t'abuses là les gens restent dans le dame tu commences à donner la bougie tu commences à donner la bougie aux gens donc je veux je disais que j'avais maintenant des pédéries de gasoil les gens m'ont conseillé que les panneaux soleil mais j'ai quelques petits panneaux soleil que j'avais testé les panneaux soleil que j'achète au capot mais vous savez ce qu'on est lié la page est prête et oui c'est que la qualité de chez moi on dit que le soleil c'est clair aujourd'hui ça va éclairer peut-être par la cise de la s'éclaire deux heures soit la douleur il y a c'était ça et certains jours ça n'éclaire pas tu dis que toi tu m'avais bien aussi les millions sur les panneaux solaires qui font les histoires chez les chinois de riz la panneaux mieux tu cherches soit les panneaux soleil une fois ici là tu es tranquille au moins c'est la délisée de la poussée à l'eau la belle de la france a testé ça c'est tranquille tu vas avec chèque et il va l'installer comment je veux que j'ai tellement de problèmes dans ma tête là vous pouvez vous t'imaginer c'est ça alors la construction tu réfléchis comme ça tu prends d'un coup là tu viens quand tu consommes là tu deviens vieille je vous dis tu peux c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501